Bonjour, merci pour certaines invitations. C'est la première fois que je viens à cette commission, donc je suis ravie de venir à la commission maîtrise d'ouvrage, où je revois d'ailleurs quelques maîtres d'ouvrage pour qui j'ai travaillé, comme Jiboire, Cémapa, quelques concours, etc. Donc c'est bien de se recroiser. En quelques mots, je suis architecte créatrice avec Pascal Rollet de l'Ibski Rollet Architecte et puis professeure à l'école d'architecture de la Villette. Alors en deux mots, ça va introduire la présentation d'aujourd'hui aussi. L'agence et l'Ibski Rollet, on est formé à la culture du bois par des expériences autant en Afrique qu'en Californie. Et on a démarré assez tôt les constructions bois, parce que la question écologique, qui s'appelle d'ailleurs aux États-Unis, environmental design aussi, on a grandi avec. Donc on a toujours construit le bon matériau au bon endroit. Et du coup, la problématique de la structure bois, la construction en bois, tôt dans nos opérations. Ce qui est important que je vous dise aujourd'hui, c'est que dans le genre remontée d'expérience, je vais vous en faire une, qui est une partie du travail de l'agence. On a une partie qui est R&D. D'ailleurs, on vient de rendre un concours avec François Cantini sur des sujets de R&D très pointus concernant du module bois. Mais ce n'est pas cette facette-là d'aujourd'hui que je vous présente. Dans le temps imparti, je veux vous faire une remontée d'expérience du terrain. Pas forcément très drôle, mais il y a une petite histoire que je voudrais vous raconter dans le temps des petites 20 minutes qu'on a ensemble. Et ça permettra de ne pas découvrir des questions nouvelles concernant l'économie actuelle en France et comment on arrive à sortir des bâtiments en bois. Mais en tout cas, un témoignage qui me semble assez poignant. Donc voilà, l'opération que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une opération qu'on vient de livrer à Montreuil, qui a 10 ans d'histoire. C'est-à-dire que concours lancé par la ville de Montreuil en 2010 s'est donc livré 10 ans après. Et qu'on fasse un petit point ensemble sur l'architecture, la dimension sociale de ces bâtiments, la relation entre société, conditions sociétales et puis conditions constructives, conditions économiques. Et puis, ayant pas mal œuvré sur la question d'entretien, durabilité du bois, qu'on voit aussi ces problématiques-là. Alors, on n'ira pas forcément sur la question du cadre de vie non plus en tant qu'innovation, mais en tout cas, qu'est-ce qui est parmi les fondamentaux dans les dispositions du bâtiment et qu'est-ce qui fonctionne bien, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est ce bâtiment que vous allez sûrement aussi voir dans les journaux, mais qu'on va présenter au Forum Bois dans le cadre des présentations des projets. C'est donc 57 logements à Montreuil avec des services en rez-de-chaussée et une répartition en plusieurs plots. Et c'est donc un bâtiment qui est lancé en 2010 sous l'égide de Dominique Wanné. Alors, ce qui est important sur ce bâtiment dont on va faire le tour, et on va rentrer en détail, c'est que ça part avec une forte ambition. Alors, très, très forte ambition, et je vais vous raconter comment ça se termine. Quand on a une forte ambition, on a beaucoup de gens qui sont rassemblés tous ensemble pour faire le mieux dans les meilleures conditions. Donc, je vous remets là un petit cercle vertueux qui nous rappelle qu'on est nombreux sur ces problématiques-là et que dès qu'il y en a un qui manque à l'appel, eh bien, on prend des risques énormes parce que c'est des enjeux assez fragiles quand, en 2010, on est en train de prendre des décisions constructives. Et donc, c'est un site qui démarre dans l'éco-quartier de la Zagboissière-Acacia. Donc, c'est une partie assez nord de Montreuil. Et qui est vraiment visée à haute ambition à l'époque. On est en 2010 et il y a un enjeu Passivhaus. Vous connaissez cette référence qui nous vient des Allemands, qui est quand même à forte contrainte. Plus 30% pour couvrir les besoins d'eau chaude sanitaire, on a 30% avec les panneaux solaires. Plus installation d'un programme d'installation du chaud de Fribois. et plus courant de nos jours, récupérer les eaux pluviales pour l'entretien des espaces verts. Donc, on est parti pour l'OPH de Montreuil. Donc, maître d'ouvrage, j'oubliais, bien sûr, OPH de Montreuil. Et on est parti avec un cahier des charges très, très ambitieux qui nous allait très bien. Cette ambition, voilà, en quelques mots, en quelques décès, en tout cas, croquis, la répartition et l'organisation de ces logements. Division en plots, 57 logements. Il y a un plot ici, si vous suivez ma petite main, qui est un R5 avec 27 logements et 3 ateliers en rez-de-chaussée. Et puis, ici, on trouve ces deux plots de logements en R6 avec 18 et 12 logements. Et puis, celui-ci qui est un autre îlot qui est construit par un autre architecte. Donc, il y a un enjeu assez simple de porosité entre le site extérieur et puis l'ensemble de ces bâtiments qui doivent rester unis, mais en même temps pour être très performants au niveau ombre, soleil, répartition de toute cette énergie qu'on a besoin de capter en hiver, mais qu'il faut arriver à ventiler et à créer un microclimat en été. On a cette porosité avec un jardin en intérieur. Donc, c'est une étude qui a été faite avec toutes les ambitions possibles concernant jardins humides et récupération des eaux de pluie. Et ça nous mène avec le recul à la question sociale, qui est que l'OPH, non seulement a des grandes ambitions en termes constructifs, mais aussi des ambitions de mixité sociale. Et donc, Montreuil, c'est une histoire assez longue avec les gens du voyage. Et il y avait un enjeu à ce qu'en rez-de-chaussée, voilà une petite simulation en rez-de-chaussée, un logement, et puis tout un fonctionnement de mode de vie des gens du voyage qui vivent dans la caravane, qui ont des petites camionnettes à côté et qui ont besoin d'une série de points d'eau, d'un espace extérieur, et puis qui fonctionnent comme ça dans un cycle de vie, logement, dehors, espace extérieur, intérieur, intérieur de la caravane, etc. Ce qui nous imposait de recréer en rez-de-chaussée, comme une parcelle presque pour eux en rez-de-chaussée, et recréer un rez-de-chaussée assez flexible et assez libre pour qu'on puisse avoir cette porosité, encore une fois, entre cette fois-ci, dedans et dehors, pour qu'ils puissent vivre. Alors ça, ça a déclenché une première prise de position qui est assez courante aujourd'hui, qui a été la mixité bois-béton. Et on a une dalle en haut de rez-de-chaussée qui est en béton, qui nous permettait de pouvoir installer toutes ces caravanes assez librement en rez-de-chaussée et d'envisager assez sereinement la construction en bois à partir du R plus 1. Alors, c'est un projet qui a fait l'objet d'un prototype en chantier et dont vous voyez là une photo. On y reviendra après. Là, c'est le prototype construit après qu'on soit passé en structure béton et qu'on reste en face à MOB uniquement. Mais dans la méthode, c'est très important, il me semble, pour les questions d'entretien et d'anticipation sur tous les détails et aussi d'entretien et de maintenance et de dialogue avec le maître d'ouvrage. Donc voilà, on y reviendra un peu plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est d'en venir dans le temps imparti aux informations primordiales. On est en 2008, 2009, même un peu plus tard. Et on a commencé à 2010, donc c'est plutôt beaucoup plus tard. Et en consultation d'entreprise, on en a eu plusieurs. On a une première consultation en macro-lot pour laquelle on sort supérieur à l'enveloppe financière. Et puis, on sort une deuxième consultation qui, à la demande du maître d'ouvrage, part en EG et non pas en macro-lot. Et on retrouve une entreprise, un groupement d'entreprises avec la structure bois pour un bilan de 8,6 millions en EG. Et on va réaliser le bâtiment avec une construction en EG à 8 millions. Donc, je vous ai mis le détail là parce qu'aujourd'hui, ça me semble important de se dire qu'il y a des enjeux d'infrastructures et de fondations et de parkings parce qu'il y a 50 places de parking en sous-sol qui grèvent toujours encore les constructions à objectifs vertueux et écologiques. Donc, on a été impacté énormément par l'entreprise générale mais surtout par le fait qu'on avait des parkings en sous-sol. Et le maître d'ouvrage a pris de lui-même la décision pour 600 000 euros de différence qu'on mettait dans la balance en mettant en jeu notre taux de tolérance de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Vous voyez, on ne se refuse rien, on était prêt à tout. Mais malgré ça, le maître d'ouvrage est parti sur une structure en béton et une façade MOB. Donc, le bâtiment que je vais vous présenter maintenant en photo, on n'est pas en structure béton avec une structure bois en superstructure. On est totalement en structure béton avec une façade MOB en bois. Alors, pour l'agence Ipski-Rollet, c'est carrément une trajectoire descendante. Et ça, ça me tient à cœur en ce moment de partager, donc, avec vous, de considérer qu'on peut faire des démonstrateurs, qu'on peut rendre des concours où on fait du R plus 17 en bois, qu'on peut construire la maison de l'Inde en 2013 en R plus 7 en bois. Mais on peut aussi, voilà, comme ce petit bâtiment de Montreuil, libraire en 2021, un bâtiment en EG, en structure béton avec façade MOB, parce que des maîtres d'ouvrage ont peur, parce que des maîtres d'ouvrage ont la pression des entreprises béton pour prendre du béton. Et voilà, c'est un témoignage un peu raide pour ouvrir la séance, mais voilà, je souhaitais vivement le partager avec vous. Alors, ce qui est plus positif, c'est qu'on a des dispositions passables, spatiales qui sont passives et non négociables. Voilà, non négociables, parce qu'on va vraiment à la rupture de contrat si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce minimum, pour moi, c'est-à-dire les appartements traversants, la coursive distributive et l'espace communautaire, et la dimension des ouvertures, la fenêtre, c'est voir dehors. Alors, la notion de voir dehors, la réalité nous a rejoints, parce que grâce au confinement, les promoteurs aujourd'hui, pour certains, parce que tout le monde n'est pas la même enseigne, mais pour certains, faire des balcons, ça devient quand même un sujet de vente, donc un sujet de commande auprès des architectes, beaucoup plus facile qu'avant. Donc, ça, c'est plutôt bien. Néanmoins, la question de la coursine distributive, l'espace communautaire et l'appartement traversant, ça reste des sujets encore à défendre. Voilà en plan le principe. Donc, on retrouve ici, en rez-de-chaussée, des espaces d'activité très libres, qui, à l'époque, étaient assez favorables pour qu'on puisse tout aménager pour les gens du voyage. cette porosité, avec une série de circulations verticales ponctuelles qui permettent, après, l'installation de ces coursives autour du jardin central. Alors, les coursives, c'est intéressant d'en parler en présence de maître d'ouvrage. Les coursives, ça peut être très court. Bien sûr, quand on est en coursive, on passe devant son voisin et que, côté français, dans les us et coutumes, ça reste encore un peu délicat. On dit toujours qu'on n'est pas dans les pays nordiques. Nous, on en a fait pas mal, on en fait beaucoup. Sur une distance courte, ça peut devenir, parfois, sans gêne, sans problème. Ça devient presque des parties de balcon pour certains qui sont en boue de coursive. Et vous allez le voir, dans un cas comme ces logements sociaux, ça devient un lieu de rencontre communautaire pour les gens. Et ça me semble être un peu plus essentiel. Donc, on retrouve des espaces verts en intermédiaire pour créer cette question de microclimat dans les intersaisons. Voilà un principe de logement, donc excessivement traversant. La chambre, ici, côté coursive distributive, certes. Voilà. Après, on s'organise vis-à-vis de la fenêtre. Une entrée, les deux chambres, la partie salle de bain et toute la partie jour et séjour côté loggia. Donc, on a toujours et très souvent un côté coursive distributive et un côté loggia. Voilà, petite visite. On va aller du rez-de-chaussée vers les étages. Donc là, on est en rez-de-chaussée avec cette structure béton qui, de toute façon, était prévue. Et une énorme transparence, très, très défendue. Et ça, je pense que c'est des choses qui passent bien quand même. C'est cette transparence entre la rue et le côté jardin. Et puis après, on va monter dans les étages. Donc voilà, vous retrouvez une façade nord avec la façade de MOB bois qui est un Douglas français. Là, l'entreprise, on est avec un groupement, donc en entreprise générale, GCC, entreprise d'Île-de-France bien connue, et le groupe Rubner qui s'était associé avec GCC. Donc, on retrouve ces panneaux bois en fond de loggia. Ça, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une disposition qui nous permet de protéger le bois et donc de le laisser avec une lasure, mais à son état naturel et de ne pas avoir de vieillissement. Là-dessus, on a énormément de retours d'expérience. On a fait à Boulogne en 2009 du Douglas, déjà en fond de loggia, qui n'a pas bougé. Donc, pour nous, c'est une garantie. Il suffit qu'on ait une protection de la façade qui soit suffisamment conséquente. Mais c'est un moment où on a double, j'allais dire, une disposition pour double retour d'investissement, puisqu'on a une coursive qui permet de distribuer, d'installer pour du logement social cette vie communautaire, mais en même temps, du coup, grâce à la coursive, de traiter la question de la protection du bois. On retrouve ici les dispositions côté intérieur. Et voilà, ici, une vue plus proche de l'immeuble. Ce qui me tient à cœur sur la question entretien-durabilité, c'est comment on traite les pignons quand on a le bois qui est en façade sans protection. Donc là, on a fait une lasure et une peinture noire de protection. Il y a énormément de solutions là-dessus. Mais je pense que c'est soit effectivement vers du prévieillissement, mais je pense que d'anticiper le vieillissement et de pouvoir le peindre et le traiter et le protéger comme dans les pays nordiques, ça me semble être une disposition qui garantit aux maîtres d'ouvrage déjà une bonne tenue dans le temps du matériau. Alors, c'est un bâtiment pour lequel on a eu une étude en cycle de vie par la Fédération du bois en Corse parce qu'Olivier Gojar, à une période, l'ingénieur et membre d'Adivbois travaillaient pour la Fédération Corse et qu'ils avaient pris le bâtiment en exemple. Mais c'était une étude du cycle de vie dans un cadre où le bâtiment était tout construit en bois. Et là, au jour d'aujourd'hui, je m'en excuse, je ne l'ai pas, mais je l'aurai pour la présentation en forum bois. Je suis en train de faire une, en interne avec le bureau d'études milieu en environnement, on est en train de faire l'étude du cycle de vie du bâtiment dans l'état actuel, c'est-à-dire avec quand même la structure béton et le peu de bois, on va dire, qu'on a présent dans le bâtiment. Voilà un détail de cette façade. Donc on retrouve plancher, béton, la partie verticale avec la cursive et la question de la protection solaire. Donc là, c'est un sujet dans le côté passif pour nous, c'est que même si ces fenêtres-là sont très protégées, ça n'empêche pas le soleil rasant et puis un certain nombre de lumières qui doivent quand même être filtrantes. Donc on a livré ça avec des BSO, enfin un système de BSO qu'on met souvent en œuvre. Et ça, c'est, voilà, ça a été une des parties, je dirais, passives installées par le client qui a permis quand même de compléter complètement le travail de façade et d'adhérer à la question de la protection solaire. Voilà, donc j'ai un peu déjà abordé la question d'entretien de durabilité. On voit la façade d'un peu plus proche. Sur la question de l'intimité, je crois qu'on voit bien qu'on a des petites fenêtres. Donc voilà, on n'est pas dans des conditions qui sont tout à fait irrecevables. Au contraire, je pense qu'on est dans des bonnes conditions pour pouvoir utiliser la cursive. Et voilà ici, une grande importance qu'on accorde. C'est un des enjeux sur lesquels on s'est battus dans un tarif plutôt serré au niveau des coûts. C'est de garder côté séjour la grande façade vitrée pour qu'on puisse voir loin et qu'on puisse avoir tout cet espace de prolongement de vie extérieure qui est vraiment très important et qu'on puisse l'avoir dans sa totalité au niveau de la partie loggia. Voilà, donc on retrouve structure bois, la partie garde-corps, la structure bois ici, la partie béton, l'appareillage ici électrique. On retrouve de nouveau la partie béton et j'aime bien vous montrer cette photo parce qu'on a un peu un échantillonnage de tout et le bois peint, bois à clin, bois peint en pignon. Voilà, je crois que j'ai... Je crois que c'est la dernière slide. Je suis assez... assez succincte. Mais voilà, ce n'est pas un jour de grande innovation peut-être, mais ça me semble important de se dire qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir des opérations qui partent avec des grandes ambitions et qui se terminent, certes, tout à fait honnêtement. Et je trouve ce bâtiment très réussi, mais on n'est pas toujours en R&D. Et effectivement, les cycles des vies des bâtiments, on arrive à les contrôler, mais on n'arrive pas à faire bouger très facilement les habitudes des maîtres d'ouvrage. Donc voilà... la vue de la façade avec les stores. Donc c'est le logement très social, ils occupent bien les balcons, mais bon... Voilà, je crois que c'est la dernière image. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada